Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PsychoTips. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez complexe, avec beaucoup d'informations administratives, les soins sans consentement. Nous allons commencer par parler des modalités d'hospitalisation en soins sans consentement et des certificats nécessaires. Il existe trois grandes modalités d'hospitalisation en soins sans consentement. Les soins à la demande d'un tiers, SDT, les soins en périléminent, SPI, et les soins à la demande d'un représentant de l'État, SDRE. Ils sont régis par la loi du 5 juillet 2011, mise à jour en 2013. Avant de commencer, sachez que les soins sans consentement ne sont possibles qu'en psychiatrie, et qu'ils nécessitent deux conditions. L'état mental du patient rend impossible son consentement, et ils nécessitent des soins immédiats. Commençons par les soins à la demande d'un tiers, SDT. Ils nécessitent, comme leur nom l'indique, une demande de tiers, ainsi qu'un certificat d'un médecin thésé extérieur à l'établissement, et un certificat d'un médecin thésé intérieur à l'établissement. Ce sont les soins à envisager en première intention. Il existe une exception, à la SDT, qu'on appelle SDT en urgence. Il faut dans ce cas simplement une demande de tiers, et un certificat d'un médecin intérieur à l'établissement. Typiquement, cette situation survient dans un hôpital psychiatrique isolé géographiquement, lorsque le médecin extérieur à l'établissement mettrait trop de temps pour venir. Les soins en péril imminent, SPI, sont à envisager en deuxième attention, s'il n'y a pas de tiers ou si celui-ci refuse. Il faut alors uniquement un certificat d'un médecin extérieur à l'établissement. Pour ces soins, c'est le directeur de l'établissement qui prend la décision finale d'hospitalisation du patient. La SDRE, soins à la demande d'un représentant de l'État, intervient si le patient nuit à la sûreté des personnes ou trouble l'ordre public. Dans ce cas, il faut un certificat d'un médecin extérieur à l'établissement, et c'est le représentant de l'État qui prend la décision finale d'hospitalisation. Résumons les différents types d'hospitalisation en soins sans consentement. Les soins à la demande d'un tiers, SDT, qui nécessitent une demande de tiers, un certificat d'un médecin extérieur et un certificat d'un médecin intérieur à l'établissement. Les soins en péril imminent, SPI, qui nécessitent uniquement un certificat d'un médecin extérieur à l'établissement. Les soins à la demande d'un représentant de l'État, qui nécessitent un certificat d'un médecin extérieur à l'établissement. Voilà un petit conseil clinique pour la réduction des certificats. Il doit être descriptif, c'est-à-dire qu'il faut simplement noter les signes cliniques que vous observez chez le patient. Il ne faut en aucun cas poser du diagnostic ou faire des interprétations sur le certificat. Je vais à présent vous montrer un schéma qui explique comment choisir le soin sans consentement en fonction de la situation. Tout d'abord, demandez-vous si votre patient porte atteinte de façon grave à l'ordre public ou s'il compromet la sûreté des personnes. Si tel est le cas, il sera hospitalisé en SDRE. Sinon, vous devez chercher un tiers. Si vous n'en trouvez pas ou que celui-ci refuse, vous pouvez alors l'hospitaliser en SPI. Si vous en trouvez un et qu'il accepte de faire la demande, ce sera une hospitalisation en SDT. Avec ces soins, si exceptionnellement il n'y a pas de médecin extérieur à l'établissement, dans ce cas c'est une hospitalisation en SDTU. A présent, que se passe-t-il une fois que le patient est hospitalisé en soins sans consentement ? Dans les 24 premières heures, il faut faire un examen médical somatique et il faut rédiger un certificat psychiatrique pour vérifier que les signes cliniques qui étaient présents avant l'hospitalisation sont toujours présents. Il en va de même à 72 heures où il faut rédiger un autre certificat psychiatrique pour les mêmes raisons. Au bout de 72 heures, la question se pose, soit le patient a toujours besoin d'une hospitalisation à temps plein, dans ce cas il reste hospitalisé en soins sans consentement, ou alors le patient va mieux et sort, ou encore, le médecin peut prendre la décision de continuer les soins en ambulatoire, c'est-à-dire en consultation. C'est ce qu'on appelle un programme de soins ambulatoire. Dans ce cas, le patient aura l'obligation de se rendre aux consultations. S'il ne le fait pas, il reviendra directement en hospitalisation sans consentement. Il est à noter que pour les SDT et les SPI, le patient n'est pas obligé de rester 72 heures. Le médecin peut prendre la décision de le faire sortir avant. Mais en pratique, il est utile de garder le patient 72 heures pour une observation clinique. En SDRE, c'est le représentant de l'Etat qui prend la décision de faire sortir le patient. Si votre patient est hospitalisé plus de 72 heures, il doit voir le juge des libertés et des droits dans les 12 jours. Celui-ci va vérifier la conformité légale des certificats. Ensuite, tous les mois, il faudra rédiger de nouveaux certificats psychiatriques pour justifier de la continuité des soins sans consentement. Voici un schéma qui résume les différentes étapes des soins sans consentement. Tout d'abord, la première étape est le moment où le médecin rédige les certificats, SDT, SPI ou SDRE. Le patient est ensuite hospitalisé en soins sans consentement. Pendant cette période, il bénéficie au bout de 24 heures d'un examen médical. Il y a deux certificats psychiatriques qui justifient la poursuite des soins, à 24 heures puis à 72 heures. Après cette période, il peut y avoir une poursuite des soins en hospitalisation temps plein, une sortie ou encore un programme de soins ambulatoire. Voilà, nous avons fait le tour des soins sans consentement. J'espère que tout est plus clair pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter ou sur Instagram pour être au courant des dernières vidéos. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur PsychoTips. Merci. 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 Merci.